Je me suis renseigné sur ce qu'il avait pu dire, évidemment, on parle d'un joueur qui a souffert de par sa blessure et le fait qu'il n'a pas pu participer à la Coupe du Monde, donc je comprends évidemment cette immense déception que personne ne pourra lui enlever. Après, quand il parle des relations, j'ai été surpris, comme l'ensemble de mon staff d'ailleurs, puisqu'ils ont tous, à un moment, envoyé des témoignages de soutien. Moi, pour ma part, je l'ai appelé après sa blessure, discuté avec lui, même du choix qu'il pouvait faire de son chirurgien. Je l'ai invité, évidemment, s'il le souhaitait, venir avec nous pendant la préparation, passer un petit peu de temps avec nous. La lettre qu'il a écrite a été aussi un moment très important, très fort pendant notre préparation. Je fais en sorte qu'ils puissent venir à la finale dans l'avion présidentiel, parce que je trouvais très important qu'ils soient là, même si je sais que c'était difficile pour eux, je ne vais pas dire à contre-cœur, mais presque. Voilà, il y a eu ce titre mondial, et puis j'ai repris de ses nouvelles en septembre, puisque c'était son anniversaire, et pour savoir un peu où il en était sur le plan de sa rééducation. Donc voilà, ça, au moins, je l'ai fait. J'aurais pu faire plus, ajouter à ça l'ensemble du staff qui, à un moment ou un autre, ont échangé avec lui. Donc j'ai échangé brièvement avec lui hier soir. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est depuis le mois de septembre où il n'a pas eu de mes nouvelles. C'est vrai, je n'ai pas eu de nouvelles depuis les 15 derniers jours, ou derniers mois, petits mois. Donc voilà, mais après, bon, je fais la part des choses aussi. C'est quelqu'un, on le ressent, quoi, qui a été blessé, mais qui est marqué à vie par rapport à ce qu'il a connu. Il y a d'autres choses, bien évidemment plus graves, mais ça ne changera pas ce que je pense de Lolo, comme joueur et comme homme, surtout parce que c'est quelqu'un qui a de belles valeurs. Mais voilà, quand l'émotion est certainement aussi forte, aussi grande, aussi profonde, c'est difficile de faire la part des choses. Il y a son ressenti, il y a ce qu'il pense, ce qu'il dit. Il y en a certains qui diront, oui, bravo de dire ça. D'autres qui diront que ce n'est pas bien, je ne suis pas là pour le juger. Bien au contraire, après, comment ça s'est passé, combien ça a duré, les questions qu'on lui a posées, les réactions des uns et des autres, ça fait partie du paysage. Il y en a certains qui se permettent sans savoir de pouvoir juger. Moi, quand je ne sais pas, je préfère me taire. Mais bon, c'est comme ça. Après, je le répète, ce que je viens de dire au départ, c'est qu'on parle d'un joueur qui est meurtri par rapport à sa vie professionnelle. C'était un objectif de fin de carrière pour lui. Il n'a pas pu y être, donc cette déception est très lourde. Et voilà, ça laisse pas mal de circonstances atténuantes. Mais je ne serai pas le premier ni le dernier à le juger médiatiquement. Bien au contraire, parce que, comme je l'ai dit avant, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui a été important pour l'équipe de France dans la période et qui a précédé la Coupe du monde. Merci. Merci. Merci.